Bonjour, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Cameroun croisera le verbe contre l'île Maurice le 17 novembre prochain du côté de Douala. C'est donc la rentrée des classes du côté des lions indomptables depuis hier 13 novembre 2023 pour les hommes de Rigobertson et l'équipe technique au complet. Tout au long de la journée, les différentes sociétés des différentes clubs en Europe, en Arabie Saoudite et même aux Etats-Unis ont rejoint l'hôtel La Falaise du côté de Bonaprizo à Douala où ils passeront tout au long toute cette période des deux matchs que le Cameroun devrait jouer pour ce match en cours. D'abord, comptant pour la première journée dans le groupe D des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde FIFA, Etats-Unis, Mexique, Canada, les lions devront jouer le 17 face au dodo d'Île Maurice. Nous l'avons dit, 22 joueurs sont donc attendus à Douala, parmi lesquels on a deux joueurs locaux qui remplacent Aboubacar Vincent et Olivier Kemène, empêchés à la dernière minute de foot à la dessus. Il s'agit bien de Lionel Christian Ateba, de Dynamo de Douala et de Jean-Éric Moussou qui est milieu de terrain à Coton Sport de Garoua. Vous n'allez pas me demander pourquoi ces deux joueurs ont été convoqués, je vous répondrai directement que c'est grâce à leur performance qui jusqu'ici est très très distinctif de celui des autres. Zambou, Anguissa et Jean-Charles Castelletto devront rejoindre l'équipe entière ce mardi 14 novembre 2023 pour faire équipe prête à attaquer leur première séance d'entraînement qui aura lieu aujourd'hui au stade annexe de Bepanda. Ça a été délocalisé au départ, c'était le stade annexe de Japoma, mais ça a été délocalisé pour le stade annexe de la réunification à Bepanda pour permettre aux lions d'avoir une très belle communion avec le public qui devrait répondre nombreux. Voilà donc le programme du jour. Restez sochés parce que nous vous amenons des informations sur leur première séance. Il y a également une autre nouvelle qui est tombée, c'est El Dabo officiel qui serait encore pour la deuxième fois habillé des lions indomptables pour les campagnes sur le chemin de la Coupe du Monde de FIFA 2026. Ça veut dire que tous les matchs programmés pendant cette période de préparation, eh bien ça se fera avec El Dabo. Vous pouvez d'ailleurs voir en images quelques clichés des lions habillés par El Dabo. On se rappelle que pour le mondial qatari, eh bien c'est toujours El Dabo qui avait habillé les lions. On nous avait donc expliqué à cette époque-là que c'est parce qu'il faisait abondamment chaud de ce côté-là et c'est pourquoi on devait s'habiller un peu plus comme les musulmans, étant donné également la culture de cette zone-là. Nous n'en savons pas un peu plus sur ce qui est de la justification PITEC. Il y a eu reste d'équipements, il y a eu beaucoup d'équipements fabriqués et il faudrait qu'on lui donne la possibilité de solder tous ces équipements-là. Également, ça serait la même chose certainement pour l'équipementier One All Sport que d'aucuns avaient vite fait de signaler qu'il y aurait un problème entre l'Africa Foot et la société équipementier One All Sport et qu'on devrait attendre le 14 d'exembre prochain lors de la cérémonie des ballons d'or pour connaître qui serait le nouveau équipementier. Une information que l'Africa Foot n'a pas démentie mais que Naha officiel a fait une sortie pour démentier. Eh bien, on va tout simplement attendre jusqu'au 14 donc pour savoir si cette information-là n'était que l'imaginaire de certains individus tapis dans l'ombre. On va également dire félicitations à Augustine Ndjanga Siliki qui a été nommée team manager de la sélection Fanyon féminine de Lyon Indontable. Il faut rappeler qu'elle a été coéquipier de Nganamut. Nganamut qu'on a pu le retrouver du côté de l'Afrique du Sud et inviter Anguesta et participer à la finale d'un tournoi de ce côté. Il faut rappeler qu'Nganamut était team manager de l'ex-président de l'Instant Fétien du Football Camerounais et avec de très bonnes relations avec Samuel Eto'o. On se rappelle à cette époque-là, elle a même juré qu'elle préfère soutenir Samuel Eto'o que de faire allégeance à la sélection de Nganamut. C'est une situation qui les a vraiment mis au froid jusqu'à ce qu'elle tombe dans le piège des sectaires qui s'est retrouvée sur la place publique et a en quelque sorte écorché son match. Elle est toujours valorisée dans le milieu de sport à cause de son ballon d'or qu'elle a reçu et puis ses réalisations qu'elle a faites sur le terrain. Eh bien, le monde du football sait bien reconnaître les siennes. Les grosses sensations également attendues lors de cette trêve internationale de zone Afrique côté Cameroun, c'est bien Farid, PMI, Mungana qui fait de très belles prestations du côté de son club à Bodo Glims et on espère qu'il va faire tremble les filets. Comme Rigobertson avait dit, quoi qu'il arrive, les filets vont trembler. Imaginez que lors de sa première sélection et première journée pour ce mondial, il réussit à marquer. Je pense qu'il va mettre beaucoup de Cameroun d'accord qu'Aboubacar Vincent devait prendre sa retraite. J'en parlais déjà encore ce matin avec un aîné, je me prenais du fait que Aboubacar Vincent et Chikomotin ne sont pas présents. Eh bien, il m'a dit qu'il faut qu'au Cameroun on apprend à laisser, à découvrir de nouvelles choses. Si ceux-là sont toujours là, à quel moment ils seront dans la chance à la jeune génération de pouvoir s'exprimer ? Eh bien, je me suis dit, tiens, là je te donne raison sur la forme. Mais encore, Aboubacar Vincent n'est quand même pas n'importe qui. On parle là encore du capitaine des lions indomptables et quelqu'un qui n'a pas encore dit son au revoir. On va également dire félicitations à Ange Bawou qui figure parmi les nominés du titre Gardienne africaine de l'année. L'information vient de tomber et elle est la seule gardienne camerounaise représentée. Sur une liste de près de 10 nominés, eh bien, elle est la seule camerounaise. On ne peut que la souhaiter beaucoup de succès. On va dire également bienvenue à tous les lions, on en a déjà parlé, qui sont déjà au pays. Quelles sont vos attentes de ces lions-là ? Vous allez bientôt aller les retrouver au stade. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Est-ce que vous êtes fiers qu'ils viennent encore à domicile, surtout ces nouveaux-là ? C'est les nouveaux, ils sont tous là, ils sont bien tous là. On a Péry, Péry est déjà là, on a Tchamadeu, Tchamadeu est déjà là, on a Belbel, Belbel également est déjà là. Les gars sont déjà pratiquement tous là. On va donc attendre ce premier séance d'entraînement là pour pouvoir avoir quelques clichés de photos pour vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501